Au-dessus du ministère des Sports, et ça ne date pas de Cédric Diallo. Depuis Diengou Sénou, Jacques Hanouman, il y a toujours eu des guéguerres entre le ministre et le président de la fédération. Et parce que le président de la fédération pense qu'ils sont tout puissants, qu'ils ont des entrées au palais, donc ils ne respectent même pas souvent le ministre des Sports. Quand même, le ministère des Sports c'est la tutelle. Il faut un minimum, il faut du respect à la tutelle. Et c'est ce qui entraîne tout ça. Parce que si le président de la fédération avait du respect pour son ministre, on ne serait pas aujourd'hui en train de débattre à 85 jours de la Coupe du Monde. Le budget même du mondial n'est pas encore connu. Il y a les chiffres qui ont été avancés, qui ont été démentis. Tout à l'heure, on va revenir sur ça. Les primes de sélection, on ne sait même pas combien Didier Drogoy et ses camarades vont empocher. Après le premier tour, on ne sait rien de tout ça. On connaît les primes du Ghana, on connaît les primes du Nigeria, mais la Côte d'Ivoire, c'est toujours un sujet tabou. On ne dit jamais rien sur les primes, alors que c'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent du contribuable Ivoirien. C'est l'argent des Ivoiriens qu'ils prennent pour aller jouer à la Coupe du Monde. Mais il faut dire aux Ivoiriens... Nous sommes seulement à la première question. Vous ne voulez pas que Koulibaly doit parler. Ok, Koulibaly, 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 allez-y. Allez-y. Ok. Bon, mais je dirais que c'est la paix des braves. C'est la paix des braves parce qu'il ne faut pas se voiler la face entre le ministère des Sports et la Fédération Ivoirienne de Football. Ça n'a jamais été le grand amour. Ça n'a jamais été le grand amour. Depuis la Cannes 2010, c'est deux structures qui étaient vraiment à couteau tiré totalement. Il y a eu des tentatives de rapprochement qui n'ont pas abouti du tout. De réconciliation ? Oui, on l'a vu. Le ministre m'a convoqué le président de la Fédération plus d'une fois. La rencontre n'a pas eu lieu. Et on a trouvé des communiqués plus ou moins alambiqués, détournés pour essayer de mettre du flou artistique aux yeux des gens. Mais aujourd'hui, si ils se sont retrouvés, c'est qu'il y a un intérêt commun. Il y a la Coupe du Monde qui approche à grands pas. Mais le débat n'est pas là. L'État doit jouer sa partition au niveau de... Chaque fois qu'il y a la Coupe du Monde, l'État a toujours joué sa partition. Le débat, il sera sur le terrain. Il sera sur le terrain. Parce que là, c'est une réconciliation des façades. Ça, il ne faut pas se voiler la face. On va aller à la Coupe du Monde. Et puis une fois que la Coupe du Monde est finie, c'est sûr que les problèmes vont revenir. Parce qu'il y avait trois points à l'ordre du jour de cette réconciliation. Il y avait les éléphants. Il y avait le budget de la compétition à débattre. Il y avait les championnats locaux sur lesquels il fallait revenir et tout ça. Est-ce qu'au cours d'une réunion, de deux rencontres comme ça, on peut élaguer et trouver les solutions à ces problèmes-là aussi facilement ? Alors que depuis pratiquement un an, les deux structures n'ont pas été capables de se rencontrer et de poser les jalons. Pourquoi subitement, à une centaine de jours du Mondial, on se retrouve ? Monsieur, s'il vous plaît. J'ai oublié de faire un petit point de l'agent du contribuable utilisé en 2013. Et c'est qu'il y a de la Coupe du Monde. On n'en parle pas. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller à une compétition à renseiller ? Non, non. Vous ne pensez pas à rien disperser ? Au sorti de cette rencontre, on aurait souhaité savoir quel est le budget qu'il y a loué aux éléphants pour aller à la Coupe du Monde, quelles sont les primes et tout ça, comme cela s'est fait dans beaucoup de pays. Peut-être que ça va venir. Mais cela n'a pas été fait et puis... C'est nous. On revient à vous. Aimé Bria, vous ne pensez pas qu'il faut aller à renseiller à cette compétition ? Il faut aller à renseiller. Et voyez-vous, quand on décide de se réconcilier, en principe, on ne revient pas sur les éventuels points de divergence passés. Il faut chercher à aller de l'avant. Et aller de l'avant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire face aux problèmes immédiats. Le problème immédiat, c'est effectivement évaluer, on a un gros somme d'argent, évidemment, un milliard, la participation de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde. Et pour cela, il est nécessaire que le ministère et la FIF soient main dans la main. Alors, il faut dire qu'au sortir de la qualification à Casablanca, l'Union sacrée avait quand même été décrétée. Malheureusement, dans les faits, ça n'a pas bien avancé. Mais aujourd'hui, nous arrivons à un point, nous disons heureusement que tout se passe bien pour l'instant, dans l'harmonie, dans la consultation réciproque. Et ma foi, déjà, c'est un exemple qu'il faut méditer, et c'est un exemple qu'il faut étendre à toutes les composantes de l'expédition du Mondial 2014. Là, avant de venir à vous, soyons. Moi, je pense que c'est bien beau, la réconciliation, il faut la rendre serrée. Ça, c'est vrai. Mais les Ivoiriens ont besoin de savoir une chose, c'est le budget de cette Coupe du Monde. Je pense qu'il faut d'abord s'entendre. Attends, attends, mais ils sont déjà entendus. Ils sont déjà entendus. Il faut que les Ivoiriens sachent le budget de la Coupe du Monde. Il faut que les Ivoiriens sachent combien de millions, les Didier Drogois, les primes par objectif, les primes de sélection, les primes de qualification. On doit tout savoir. Parce que dans ce pays, voilà, des fédérations, c'est parce que là, c'est des fédérations qui participent de compétitions, on ne sait jamais rien. Alors que ce n'est pas leur argent qu'ils prennent, c'est l'argent des Ivoiriens, du contribuable Ivoirien. Mais il faut informer les Ivoiriens. Puisque quand c'est pour aller recruter la mouchie, on n'informe pas les Ivoiriens. Pourtant, c'est l'argent des contribuables, on prend pour payer la mouchie. Mais quand c'est pour aller recruter la mouchie, le peuple n'est pas informé. Le peuple n'est jamais informé. Ça nous tombe dessus. Mais aujourd'hui, il est grand temps qu'on mette fin à cette anarchie-là, informer les Ivoiriens. Et après la Coupe du Monde, il faut qu'il vienne faire le bilan de cette Coupe du Monde. Je viens à vous. Un exemple par rapport à ce qu'il a dit. Prenez le cas de l'Afrique du Sud en 2010. Voilà, pour la Coupe du Monde, les Bafana-Bafana avaient réclamé 9 milliards et demi. Les gens ont dit non, c'est exagéré. Aux yeux de tout le monde, et ça a été réduit à 4 milliards et demi. Voilà, 4 milliards et demi. Tout près de nous, le Ghana récemment, on a vu, les Ganiens ont réclamé beaucoup plus et ils ont obtenu moins. 11 milliards. Voilà, 11 milliards. Donc, pour la Côte d'Ivoire, personne n'essaie. Quand ils sont partis à la Cannes, à la dernière Cannes, tu sais quel était le budget ? Ils sont revenus, personne n'a fait des bilans. On a le même flou artistique. Ce qu'il faut dire, moi, je ne sais pas pourquoi nous tournons au Tudupo. On ne tourne pas. Non, non, non. Nos confrères, nos confrères, nos confrères, nos confrères, nos confrères, nos confrères au plan international ont sorti, un budget, ça coude partout, il y a des communiqués qui sortent. On est parti en 2010, en Afrique du Sud, avec 4 milliards. Des Ivoiriens. Ici, on nous dit... Vous avez eu le montant à quel moment ? Ah non, 2010 ? Non, ici, ils ont publié. Mais c'est par la recherche que nous avons su, qu'ils avaient. Ça nous a coûté 14 milliards. Cette année, on nous dit, bon, on va réduire ça un peu à la baisse. Mais quand vous allez voir les primes des joueurs, on va en parler. Ils ne veulent pas en parler. Ils doivent même partir devant les élus du peuple. L'Assemblée nationale débattre de ce problème. C'est l'argent des Ivoiriens. On oublie que, même quand on est en train de traquer le pauvre, le pauvre en griffe, qui m'en excuse, le président Alassane Ouattara, il va sortir auprès de 2 ou 3 milliards. Mais on oublie que la FIFA même a tout donné à 200% près. On ne parle pas de cet argent-là. Qu'est-ce que la FIFA a donné pour qu'on vienne encore tirer dans la caisse des pauvres Ivoiriens ? Et je suis d'accord avec Chaliot. Qu'on arrête un peu ce n'arrachique, qu'on vienne débattre, combien il vous faut. L'État est dans l'obligation d'accompagner une équipe nationale comme celle de la Côte d'Ivoire. Mais que les Ivoiriens sachent, ça fait partie du bilan du président de la République. C'est l'argent des jubilés. C'est pour préparer tout ça. Il y a deux artistes qui se sont retrouvés. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Il faut qu'on soit tous d'accord sur l'exigence de transparence. Parce qu'effectivement, cette exigence n'a pas été par le passé respectée à la lettre. Maintenant, il faut savoir que la réconciliation a eu lieu. Il faut savoir que la communication est préparée. Attendez, 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 moi je dis la réconciliation. Là, il faut savoir que la communication est préparée, mais excusez-moi, elle va prendre son temps cette communication. Parce que, je parlais tout à l'heure de dire que oui, la présidente sort 2 milliards. Moi, je peux vous garantir que le patron qu'on a ne va jamais sortir 1 milliard sans bien regarder. Ça, je vous le dis tout de suite. Il s'agit de milliards, dès lors, naissons le temps. Maintenant, maintenant, les gamènes, attendez. Est-ce que vous avez parlé de la communication ? Mais que ça va passer. Ça va être facile, justement, mais il faut prendre son temps. Parce qu'il n'y a pas de date butoir. Les gamènes ont sorti leur communication. Les gamènes ligériens. Non, pas les Cameroonais, parce qu'ils ne sont pas bien organisés. Non, attention, ils ont sorti. Bon, attendez, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire, ils ont sorti leur communication, mais il n'y a pas de date butoir pour la communication. Attendez, et je dirais même autre chose. Et j'ai dit même autre chose, dont nous, nous pouvons, ce que nous pouvons considérer, les joueurs ne sont pas contents des chiffres qui leur ont été donnés. Alors nous, on peut, les joueurs, les joueurs ghanéens, les joueurs nigériens, se sont pleins. Non, 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 mais je vous dis, alors autant prendre tout son temps et sortir les chiffres exacts et qui auront l'assentiment de tous les autres. Mais c'est du travail et il n'y a pas de d'albitoire, il n'y a pas de d'albitoire. C'est des milliards, on ne sort pas des milliards comme ça, je vous le dis. Je ne dis pas que ce que vous êtes en train d'avancer n'est pas totalement juste, je ne dis pas ça, mais je dis qu'au niveau du Ghana, c'est un montant qui a été proposé, c'est un montant qui a été demandé. Les joueurs ont dit, nous voulons avoir 11 milliards. Quelle a été la réaction du peuple ? Et le peuple a dit, ce n'est pas parce que cette communication a été publiée. Et c'est 4,8 milliards, aujourd'hui, le Ghana a décidé de mettre à la disposition de l'équipe de la fédération pour aller au mondial. Mais c'est la fédération, un joueur, vous voyez, à ce mois de diable, demandez 11 milliards. Non, Sébastien, je ne dis pas que ce soit les joueurs qui ont demandé. C'est la proposition à l'accord avec les joueurs, bien entendu. Oui, oui, mais la fédération a demandé. Non, parlons, il parle de l'équipe de l'équipe. Non, 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 le Ghana a fait pas. Allez-y. Moi, je pense qu'il faut qu'on ressente le débat. Parlons de ceux qui nous regardent. Voilà. D'abord, non, j'allais. Alors, pour nous, il ne faut pas tailler les mêmes idées avant de partir. Ce matin, dans la presse, presque tous les quotidiens de la presse, ils ont repris une information qui est passée dans un grand magazine africain, qui a donné le budget et les primes des joueurs de la Côte d'Ivoire, les primes de sélection. Et ce soir, la fédération ivoirienne de football a produit ou communiqué pour démentir les chiffres qui ont été avancés. Mais je pense qu'il y a grand temps, au lieu de démentir, qu'ils nous donnent les chiffres, les vrais chiffres. Qu'ils nous donnent les vrais chiffres. Parce que le Ghana, on connaît les chiffres du Ghana. Le Nigerien, on connaît les chiffres. La Côte d'Ivoire, chaque fois que les journalistes avancent les chiffres, on ne donne jamais rien. Ils ne vont jamais donner. C'est toujours la même chose. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas eu de réconciliation. À chaque campagne, c'est le même exercice, c'est la même pratique, mais tout c'est trop. Qu'est-ce qui vous inquiète concrètement ? C'est le même état de fonctionnement de la fédération. Parce que vous vous souvenez de ces matchs à Mico dont on avait parlé. Il y a eu des sites américains qui ont annoncé qu'il y avait un tournoi aux États-Unis et que les éléphants allaient participer à ce tournoi avec l'Espagne. La fédération a pondu le lendemain un communiqué pour dire que de loin ou de près, ils ne sont pas intéressés. Donc c'est une méthode de fonctionnement. Je veux dire, je veux dire, et là, j'ai soutenu un peu le frère Soilio. Il y a un bon communiqué qui s'est établi là et pondu. Mais nulle part entre les lits, on ne voit le budget prévisionnel même de la fédération. On nous dit que... On nous dit, et que les joueurs le sachent, les joueurs, chaque joueur aurait 50 millions. Pour dire, monsieur, bravo, vous êtes qualifié, vous avez 50 millions. On ne nous dit pas quelles sont les primes d'objectifs. Et même dans les primes d'objectifs, on nous dit, selon nos confrères, que chaque joueur aurait, en cas de match, gagné 2 millions. 2 millions, c'est la prime d'objectifs à la canne. 2 ou 3 millions. La coupe du monde, quand même, on peut gonfler. Mais ils n'ont même pas le courage de dire, le montant d'objectifs de la canne est rapidement ramené au poulot mondial. Troisième chose, quand tu prends, je vais vous parler du Ghana. Le Ghana a bien spécificé des choses. 4 milliards, 1 milliard 930 millions pour la qualification en poules. Mais je n'ai pas le virage de Aquabara, chaque joueur a 50 millions. C'est ceux qui sont appelés pour aller à la... Moi, j'ai 50 millions, quand la bignonnage finit de retentir, je reviens à la maison. Je suis rassasié. Quel est l'objectif qu'on nous fixe, que le communiqué nous dise ? Les voiliers ont besoin de savoir. Voici les primes d'objectifs. On prévoit 4 milliards. L'État va l'analyser. Et là, je rejoins Aimé. Lorsque les commissaires du président Lassane ont bien analysé les choses, on dit, bon, les 4 milliards, on ne peut pas. On a d'autres priorités. On vous donne 2 milliards. 2 milliards, c'est comment ? On dit 1 milliard en cas de passage de la qualification de poules pour le second tour. Et si on est au second tour, vous avez tel milliard. Au moins, les voiliers savent comment. Et ça, c'est de la transparence au moins. Mais chaque fois, on camoufle, on camoufle, on camoufle. Et ils reviennent. On ne fait jamais de bilan. La CAC 2013 n'a dit pas qu'on a eu de bilan. On ne sait même pas. Et puis, ce qu'il faut ajouter, c'est que dans le budget, il y a la préparation et tout. Et quand on lit le communiqué que la fédération prend, la fédération dit, la fédération ivoirienne de football tient néanmoins à préciser que dans le cadre de la finalisation du budget relatif à la participation de la sélection nationale a au prochain mondial prévu le 12 juin au Brésil, une séance de travail a réuni récemment le ministère. Mais la finalisation du budget, c'est lequel ? Au cours de cette réunion qui s'est tenue le jeudi 13 mars 2014 au cabinet du ministre, la FIF a soumis ses propositions à la tutelle et reste à ce jour dans l'attente de la validation du budget. Quelle est la proposition ? Donc, ça veut dire qu'il y a une proposition qui a été faite, comme pour tous les autres pays. Quelle est cette proposition ? Moi, je vous ai dit que pour ce communiqué, du point de vue de la FIF, il n'y a rien que de normal. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas les journalistes qui sont les voies autorisées pour donner un budget, un budget de cette importance. Et qu'est-ce qui se passe ? Oui, monsieur, les journalistes ne peuvent pas, ils peuvent avancer des chiffres, mais les journalistes ne sont pas les voies autorisées pour donner un budget sur lequel on va... Mais la voie autorisée ne nous mentionnerait ici. Non, 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 mais non. Et le communiqué précise, bien ? Le communiqué précise que c'est en cours. Le communiqué précise... Qu'est-ce qu'il y a ? Le communiqué précise que c'est en cours. La communication va être faite. Ce n'est pas entre le ministre et la tutelle et la fédération qui va avoir une communication. La communication, c'est un conseil de ministre ou un conseil de gouvernement. S'il vous plaît, c'est un conseil de ministre ou un conseil de gouvernement. Donc, il ne veut pas augurer de ce qui va se passer à ce moment-là. D'accord ? Maintenant, si vous dites qu'on n'a pas donné de budget, les chiffres... Je ne peux pas vous donner... Non, 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 non. Les journalistes n'ont pas des voix autorisées. Les journalistes peuvent commenter, les journalistes commentent, mais les journalistes ne sont pas des voix autorisées pour communiquer un budget et un budget de cette importance. C'est une affaire nationale, monsieur. Soyez-vous, nous sommes d'accord que les journalistes ne sont pas des voix autorisées. Mais lorsque il y a le flou, lorsque, depuis des mois, comme on l'appelle, il y a des projets de budget, les journalistes cherchent. Ils ont cherché, ils ont trouvé. Et parce que moi, je le dis, je le dis aujourd'hui, les chiffres qui ont été avancés ce matin dans la presse, ce sont les vrais chiffres. Ce sont les vrais chiffres. Vous vous appuyez sur quoi ? Je sais de quoi je parle. Vous cherchez parce que vous êtes journaliste ? Ce sont les vrais chiffres. 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 Ce sont les vrais chiffres, je sais de quoi je parle. S'il vous plaît, écoutez, Chourignot. Et le communiqué qui vient démentir ces chiffres, ça ne mentionne rien. Ce n'est pas une danse de sorciers. Rach, on va vous écouter d'abord Rach, allez-y. Non, je dis, on met en nu le métier du journalisme. Nous sommes à la recherche de l'information. Et quand vous avez un confrère panafricain qui sort et il a des sources bien indiquées, même s'il tient le nom, et que nos amis au plan national reprennent l'information, on n'aurait pas écrit tout ça, qu'il n'aurait jamais eu ce communiqué. Il n'aurait jamais eu ce communiqué parce que, même quand le communiqué arrive, ce n'est pas lisible. Il n'y a rien. Elle m'a dit tout à l'heure que oui, c'est un coût. Mais qu'est-ce qui est en coût ? À combien ce chiffre, c'est qui est en coût ? Que les ouvrains sachent, c'est leur argent. Parce que moi, le problème, tu vois, il faut vraiment mettre à ce système-là. C'est-à-dire, il faut beaucoup de transparence. Puisque c'est de l'argent public. Vous êtes vraiment passionné, monsieur. Non, non, vous êtes vraiment passionné. C'est pas de la passion. C'est pas de la passion. C'est pas de la passion. Je dis, il faut de la transparence. C'est de l'argent des contribuables ivoiriens. C'est des milliards. Comme le dit EME, qu'on ne joue pas avec les milliards, c'est vrai. C'est de l'argent des ivoiriens. Mais il y a un minimum, dans ce pays-là, il faut quand même un jour qu'on nous communique les chiffres de compétition internationale. Parce que depuis longtemps, on participe à des Coupes d'Afrique. Jamais un président de fédération n'est venu devant les ivoiriens faire un bilan. Jamais, jamais, jamais de la vie. Non. Faire un bilan. Parce que quand je parle des bilans, ils seront bien précis. Je ne parle pas d'une assemblée générale à Bourse du Travail. Où on donne des chiffres. Non. Une seule compétition particulière, il faut faire le bilan de cette compétition particulière. Ils ne le font pas. Et les ivoiriens ne savent jamais. En France, on connaît le budget de la Coupe du Monde. On connaît les primes. Oui. On connaît les primes. Je disais, Mme Masha Liu, que la transparence est une contrainte. Ils n'avaient même pas de l'argent des contribuables. Même l'argent des sponsors doit faire l'objet de cette transparence. Parce que si la fédération peut prendre de l'argent aux sponsors, chaque pays sait combien il va recevoir de la FIFA avant le début de la compétition. Le vainqueur, c'est combien il va recevoir. Et beaucoup de pays savent déjà quel est le budget prévisionnel. Après, il y aura le budget final. Mais pour la Côte d'Ivoire, ça a toujours été le flou artistique. On est tous dans le même flou. Alors, on va écouter tout de suite Serge Dacoury qui est en ligne. Serge, bonsoir. Bonsoir, je vous en prie. Alors, est-ce que vous avez une préoccupation ce soir ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Parce que rien ne se dit autour de ce budget qui doit accompagner les éléphants de Côte d'Ivoire. D'abord, je pense que mieux vautant que jamais, l'initiative du facilitateur pour permettre un peu la réconciliation entre les deux parties est une initiative loi. Nous sommes à 85 jours de mondial. Si la fédération navigue à vue et il n'y a pas une visibilité, c'est vraiment un peu dommage. Maintenant, ce que je constate, c'est que le journal panafricain dont vous parlez est un journal crédible qui est dit depuis une trentaine d'années, qui est devenu quand même une délue au niveau des médias africains. Et donc, on doute de la source de cet organe panafricain. Vraiment, ça me reste un peu pour toi. Deuxièmement, le ministre, il n'y a pas trois mois, avait signalé que pour le sport en Côte d'Ivoire, le gouvernement avait fait une communication en parlant de 6 milliards de francs et d'épargne qui seraient abaissées aux joutes du sport pour toutes les fédérations, et notamment 3,7 milliards pour le football et le reste pour les autres disciplines. Alors, est-ce donc les 3,7 milliards ou alors le budget déjà déclaré il y a trois mois pour le sport qui vont suffire ou pas au budget prévisionnel que M. Sidi Diallo a dû soumettre au ministre ? L'initiative de la récréation est bonne, mais je pense et que je crois savoir que nos fédérations semblent être un peu inquiètes devant la réduction sur le mode du budget qu'ils auraient souhaité avoir. On parle de 6 à 7 milliards et la fédération que la fédération aurait demandé, selon cette cour, et le ministère ne fait pas de 2 à 3 milliards. Maintenant, ce que je voulais dire, où sont les pays africains ? Le Ghana a donné son chiffre, le Nigeria a donné son chiffre, mais n'oublions pas de dire que la FIFA a déjà pratiquement donné près d'un million d'euros pour la préparation aux équipes pour ce mondial. Déjà, c'est déjà refait, puisqu'il y a quand même des envers internationaux, puis on dit, est-ce qu'il faut parler de cela ou pas ? Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous sommes des pays africains. Le football est certes une passion, le pion du peuple, mais on parle de beaucoup de chiffres comme si on partait pour prendre le mondial. Avant de parler de chiffres, il faut parler nationalisme. Beaucoup de gens viennent à l'équipe nationale parce que c'est une chance de garder, ils sont sûrs d'être appelés, mais regardez cette équipe de trentaineurs, il y a sept ou huit, normalement, qui visiblement n'ont plus la grinta, n'ont plus l'armature morale pour jouer en équipe nationale. Vener en équipe nationale, c'est quand même un gros privilège. On parle d'argent et on ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ces gens-là pour lesquels vous parlez d'argent ? Vont-ils vous montrer des gens qui viennent pour mouiller le maillot récent ? Non. Arrêtons. Cette même génération n'a pas de relève et on continue de parler d'elle à suivre des gros chiffres. Moi, je suis très vertueux. Ça, il y a une question pour Rach ? Honnêtement, je vous comprends. Moi, je parle. Non, d'un point. Serge, c'est l'affaire d'argent, vraiment. Serge, d'un point. L'argent a besoin de filard, oui. Serge, Rach a une question pour vous. Oui. Oui, d'un point, je vous comprends. Mais écoutez, vous parlez des trentaineurs, bien d'autres, mais il y a de l'argent à partager gratuitement. Ils n'ont pas gratuitement. Donc, c'est un secteur fermé. C'est un secteur qui a eu 1 million d'euros, normalement, déclarés par la FIFA pour sortir. Je pense que le mot gratuit est un peu trop fort. Non, c'est gratuit parce que, quand je comprends bien... Les équipes qualifiées ont déjà eu 1 million d'euros. 1 million d'euros qui a été déjà, oui. Voilà. Maintenant, par la suite, on va le détecter par rapport à une certaine période. Premier tour et ainsi de suite. N'oublions pas de dire que les hôtels et tous sont pris aussi en col par la FIFA. Nous sommes des pays africains qui ont le problème de pas de vie, de problème de santé, de problème d'éducation et tout. Et tout le monde parle de miliaire pour le football, pour un pays qui est amateur de football. Attends, les chiffres sont trop paires. Quand on vient de l'équipe nationale, on vient aussi pour le pays. On a donné beaucoup d'argent au football pour peu de résultats, alors qu'il y a des fédérations dites mineures qui nous ont fait beaucoup plus honneur. Merci. Vraiment pour moi, je vous dis que... Merci. Serge, merci beaucoup pour votre participation. Nous comprenons votre position et nous comprenons ce qui vous a dit. Non, c'est répétitif. Merci beaucoup. C'est 2006, 2010, 2012, 2014, 2014, c'est la même chose. Merci beaucoup à vous, Serge et Dakoury. Merci pour votre participation. Quand je vous parlais, on distribue l'argent gratuitement. Vous avez été un peu trop dû. Oui, mais je veux dire que... Ce mot est un peu trop fort. Retirez ce mot, s'il vous plaît. Je retire. Ah, d'accord, elle a dit. J'ai retiré, mais j'ai dit déjà. Quand on a de l'argent du contribuable, que le président et ses milieux font un effort pour vous accompagner, que le peuple ne le sait pas, et que même des joueurs qui ont le courage de dire à un entraîneur, monsieur, je ne rentre pas dans votre système, qui est écarté, et c'est un petit groupe d'amis, même trentaineurs, d'autres ont mal au pied, mal au bras, il doit vous partir, il y a de l'argent à partager, il dit que c'est gratuit. Sinon que, si on précisait à la base, les règles bien précises, pour dire, monsieur Chaliot, vous venez pour tel objectif, si vous remplissez les conditions, vous avez cet argent, ce n'est pas que vous avez la gratuité. Quand on nous dit qu'il y a des primes qui vont être payées parce que nos garçons se sont qualifiés pour le mondial, on sort du mondial. Mais quand il y a cet argent au carrefour à Kouaba, je m'en fous du Mac, des autres Macs de la Coupe du Monde. Je veux bien que l'argent vienne, qu'on nous dise, devant le peuple, on a dégagé telle somme pour les éléphants. Si on passe le premier tour, on attend. Si on va au second tour, on a ceci. C'est précis. Même quand vous échouez, le peuple, c'est le vous-appeler. Qu'est-ce que nous devons retenir de vous ? Koulbali Seidou, qu'est-ce que nous devons retenir ce soir qui vient de vous ? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu, on navigue à vu. Et puis, il faut dire qu'on est à quelques jours de la Coupe du Monde. Parce que là, c'est vrai, on dit 100 jours. 100 jours, c'est très peu. 100 jours, c'est très peu. C'est trois mois, pratiquement. Donc, on est à quelques jours du mondial. Mais là, la fédération et le ministère ne se sont pas encore entendus sur le budget. La phase de préparation, c'est la fédération seule qui sait comment est-ce que la préparation va être finalisée. Il y a beaucoup de flou artistique. Et puis, comme on l'a dit, est-ce qu'on va encore vers une sortie au premier tour ? Merci beaucoup. Vous avez 30 secondes, allez-y. La Coupe du Monde est vraiment lancée. Alors, c'est une image, n'est-ce pas, que de dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Mais il faut qu'on soit tous d'accord sur une chose, soutenir notre équipe pour qu'elle fasse le meilleur mondial possible. Soit Léon ? Oui. On va soutenir notre équipe. C'est parce qu'on la soutient que nous voulons plus de transparence. Donc ça, c'était la précision. Moi, ce que je retiens, c'est la question que vous m'avez posée. Ce que je retiens, c'est qu'il faut que le président de la fédération communique aux Ivoiriens. Avant la Coupe du Monde, le budget de la Coupe du Monde, les différentes primes, sélections, primes d'objectifs, primes de qualifications, il faut que les Ivoiriens sachent. Pour une fois, il faut que les Ivoiriens soient informés. Puisque l'argent, cet argent, c'est l'argent, c'est leur argent. Il faut qu'ils sachent les primes. Parce que trop, c'est trop. Dans ce pays, on cache trop de choses aux gens. Je pense qu'il est grand temps. On le fait comme en Europe, comme dans d'autres pays africains. Il faut qu'il y ait plus de transparence. Mais ne me titulez pas pour 30 secondes. Rache, il est en 30 secondes. Lorsqu'on a fait la publication, quand on revient du Brésil, après avoir visité les belles places du Rio de Janeiro, il faut faire le bilan. L'autre fois, il y a eu une rencontre entre Sidi Diallo et Alain Le Bouillon, il n'y a pas eu de réconciliation. Moi, c'est ce que je retiens. Alors, monsieur, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à votre compagnie. Je suis allé demander. Vous avez écouté tranquillement, largement. Nous avons tiré beaucoup de profit. Kouloubali Seylou, merci également pour votre participation. Vous avez dit beaucoup de bonnes choses. Même hier, vous avez été le sage de ce numéro de troisième mi-temps. Je vous donne 17 sur 20. Vous avez été vraiment sage. Alors, Rachinges Sankwassi, vous avez participé avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de précision, même si vous n'avez pas 10. Mais peut-être... Je ne vous donnerai pas cette note. Vous savez que nous avons départi d'un sujet où cette chiffre n'est pas sorti. Merci, messieurs, pour votre participation à troisième mi-temps. Nous pensons que ceux qui nous ont suivis ont pris beaucoup de plaisir et que mercredi prochain, vous serez là, vous allez retenir votre place. Moi, je serai là également. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501